Musique 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 Pouvons les yeux et les oreilles, libérons la parole Oui mais comment, c'est plus possible aujourd'hui Hum, tu peux toujours écouter Radio ici et maintenant C'est sur le 95.2 en FM Seulement ? Non, aussi 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT Sur internet sur icietmaintenant.com Radio ici et maintenant tu m'as dit ? Radio ici et maintenant Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux Musique Oui, c'est ici, Radio ici et maintenant C'est ici mes chers amis Et bonsoir J'espère que vous allez bien Et vous êtes bien assis Ou en train de rouler Puisque vous savez, même si vous êtes dans la voiture Vous pouvez nous écouter Mes chers amis On est ravis de vous recevoir Encore ce soir Et De quoi vous voulez parler ? Vous pouvez me dire De quoi vous voulez parler ? On va vous donner la parole David Abbassier est avec vous Si vous avez L'internet Même par votre téléphone portable Vous pouvez nous écouter En tapant icietmaintenant.com Icietmaintenant.com Voilà, vous avez même l'image Vous pouvez nous regarder Comme vous regardez à la télé Quel progrès ? Nous vivons où ? Dans quelle époque ? Tout ce qu'il y en a aujourd'hui Nous sommes quoi ? 2019 Il y a déjà 20 ans 30 ans Où est-ce qu'on était ? Les gens ne connaissaient pas encore Minitel Fax Et après Macintosh Qui sort Macintosh PC L'internet Et tous ces progrès-là Actuellement iPhone Avec votre iPhone Avec votre téléphone portable Parce que vous savez Le marque iPhone Peut-être c'est un peu cher Mais il y a d'autres marques Qui font la même chose 5 fois moins cher C'est le cas de David Qui a acheté Des choses pas chères Qui font Qui fait tout Voilà Qui fait tout On n'est pas derrière Les marques Et rien On ne peut rien cacher Maintenant L'espionnage C'est pas la peine Puisqu'on sait tout De tout le monde Il suffit de vous envoyer Un e-mail Ou un message Je ne sais pas quoi Et vous répondez Et après tout de suite Il s'installe chez vous C'est-à-dire dans votre ordinateur Ou votre téléphone portable Et tout ce que vous faites Ça peut être Écoutez Même regarder Vous le savez Ça En plus Vous savez Actuellement Même à cause De l'électricité On vous dit Qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit Écoutez On va Prélever Le numéro De consommation D'électricité On prélèvement De distance De distance Et on va changer Le contour Votre contour On va le changer Vous savez Que vous n'êtes pas Obligé De l'accepter Alors quand on va changer Votre compteur De l'électricité Après Électricité De votre maison De votre bureau Il devient Télévision Il devient Microphone Il devient Caméra Et on peut tout écouter Tout regarder Et grâce à tout C'est l'appareil Autre chose Vous le savez ou non Les télévisions Actuellement Vous avez des télévisions Modernes Avec votre abonnement N'importe quelle compagnie Vous avez également La possibilité De naviguer Sur l'internet Google Youtube Tout ça Et Votre Télévision Est très intelligente Au lieu de faire Des recherches Par écrire Vous pouvez parler À votre télévision Sur votre téléphone Sur votre télévision Vous avez le microphone Voilà Et vous avez Sans aucun doute Petite caméra Webcam Que vous ne voyez pas Puisqu'il sur votre laptop Ordinateur Vous le voyez Mais là Peut-être Vous ne le voyez pas Alors même Votre télévision Pour vous espionner Vous saviez ? Vous savez ça ou non ? Oh non Voilà Pour ça actuellement N'importe quoi que vous faites Vous êtes écouté Et vous êtes regardé Sur votre ordinateur Vous faites des recherches Pour acheter Pour acheter Une chaussure Pour acheter Un microphone Je ne sais pas quoi Un ordinateur Pour Un pizza Vous voulez commander Un pizza Sur votre ordinateur Et Après quelques secondes Il y a énormément Publicité Qui va apparaître Sur Votre écran N'importe quoi Que vous allez ouvrir Yahoo Google Je ne sais pas quoi Vous avez des publicités Qui sortent à droite À gauche De votre écran Selon Votre commande Ou votre recherche De tout à l'heure Tout ça C'est l'espionnage Vous êtes espionné Vous saviez ça ? Non Vous ne saviez pas ça ? Alors Encore quelque chose Très intéressant Un ami Qui vit Au Canada Au Canada Et il décide D'aller demain Acheter Une poussette Pour leurs enfants Et ils disent Voilà Il ne faut pas Consulter sur l'internet Non Mais il part Ils sont en train De parler ensemble Marié Marié Il y a le demain Pour acheter une poussette On va aller Chez Jean-Claude Non non Peut-être on va aller Chez Jean-Michel Oh non Il y en a L'autre magasin Un peu loin Je vois Jean-Peter On va aller là-bas Jeter un coup d'or Pour acheter Notre poussette Ah oui d'accord Ok Et il dort Il dort Le lendemain Le lendemain Ils se lèvent Avant d'aller Acheter le poussette Qu'est-ce qu'ils font ? Elles vont aller sur l'ordinateur Vérifier leurs e-mails Avant de sortir Dès qu'il ouvre Son boîte e-mail Autour Énormément Publicité De poussette De poussette Ils étaient tellement étonnés Après Il dit Voilà C'est notre télévision Qui nous a espionnés Il a enregistré Enregistré Notre conversation Mais ça c'est Tout à fait normal Alors Vous êtes Regardez Et écoutez Partout Même dans la rue Quand vous passez Les caméras Dans le métro Les caméras C'est pour la sécurité C'est pour votre sécurité Des caméras partout Même chez vous À la maison Vous ne saviez pas ça Non ? Non ? Voilà Vous êtes sur 95 De l'OFM Radio ici maintenant David Abbas C'est avec vous Vous avez la parole Mes chers amis En composant le 08 92 23 95 Vous avez la parole Tout de suite Tout de suite Allez Oui Vous avez la parole Vous avez la parole Sous-titrage ST' 501 Musique douce David Abbassio avec vous, c'est Avacher Avesta. Vous êtes à l'écoute de votre radio ici maintenant sur 95 d'OFM. Également, si vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, même avec votre smartphone, vous tapez ici maintenant.com et vous pouvez nous regarder. Alors, M. Lotfi. M. Lotfi, 27 ans. Évasion de prison Taras. Pas de prison. On était en train de le ramener au tribunal avec trois policiers. Enfin, alors, un groupe de commandos vont attaquer la fourgonette, tirer, tirer sur la fourgonette, blesser un des policiers. Et M. Lotfi, il va prendre la fuite. M. Lotfi qui était un malfaiteur, voilà, bien connu. Vous savez, il y a 300, je ne sais pas, 3000 personnes prisonniers et qui sont sous surveillance... ... importants, c'est-à-dire une surveillance musclée. M. Lotfi ne faisait pas partie. Alors, il est parti. Il a pris la fuite, on dit, il y a plusieurs centaines de fuites comme ça, de libération des prisonniers. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire libération. Et lui, il était libéré par la force. Et voilà. Taras, M. Lotfi. Il est où actuellement ? On ne sait pas. Mais ça serait gentil. Et si il nous écoute, il nous appelle, voilà. Après, il va jeter son téléphone portable. L'interviewé. Euh, M. Macron, vous savez, vous étiez très nombreux de penser comme quoi Macron va partir, va démissionner. Oh là là, ils sont... Les Gilets jaunes, ils ont réclamé la démission de Macron, il va partir. Vous voyez comment il est joué ? Il est bien joué. Maintenant, c'est à vous. Vous avez la parole. Débat national. Et voilà. Et même concernant la vitesse. Ah, il a voulu revenir sur la loi qu'ils ont faite. Mais le premier ministre, il dit non, même si vous voulez, cas par cas, pas de problème, vous voulez rouler 90, 100 au lieu de 80, allez, vite. Mais maintenant, c'est le peuple qui n'est pas content. Le peuple dit non. Bon, écoutez, Espagne, Espagne, il a imité la France et il va descendre la limite de vitesse. C'est 100 kilomètres. Chez eux, ils vont le faire descendre à 90. Et beaucoup des gens qui participent dans le débat national, comme j'ai entendu, ils sont à Beauvais ce soir, Beauvais. Ils disent qu'ils sont pour 80 kilomètres. Pourquoi ? Puisque l'année dernière, 2018, 2018, 2018, on a vu que 3 300 morts. 3 300. 200 moins que 2017. Alors, 200 personnes, ils ont gagné leur vie avec une baisse de vitesse. Pourquoi pas ? On va le garder. Et même le gouvernement, il a cédé aux revendications des Gilets jaunes. Mais, maintenant, c'est le peuple. Le peuple, il s'en réclame. Il dit non, Macron, il avait raison. Même pour 6 centimes de carbone, j'ai entendu. Quand on dit non, ça aussi, c'était raisonnable. Carbone, moins de carbone, il faut penser à autre chose, etc. Voilà, 3 300 morts l'année dernière, au lieu de 350, qui était 2017, mes chers amis. Et le plus important, et grave, c'est quoi ça ? On dit que c'est les Gilets jaunes, peut-être, les violents, les Gilets jaunes casseurs. Pas les Gilets jaunes gentils, hein. Les Gilets jaunes méchants. Incendie volontaire, Radio France Bleu, ISER. Radio France Bleu était incendié, incendie volontaire, et tout était détruit. Les ordinateurs, les stations, tout ça. C'était vers 2h du matin, avertissement, et tout le monde est sorti. Mais puisque vous avez la parole, mes chers amis, et puisque vous êtes présents sous l'antenne, on va vous donner la parole tout de suite. Bonsoir. C'est qui ? Comment vous appelez-vous ? C'est à moi ? Bien sûr. Va te coucher, conne. C'est notre ami, là, tu vois. Ah oui, 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 oui. Je vais aller me coucher, ne t'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète pas. C'est un ami de diable, qu'il nous appelle toujours en dehors de l'antenne. Mais cette fois-ci, puisque je l'avais pris tout de suite. Alors, il va être très content, puisque ce soit toi au moins, tu vas dormir tranquillement. Tu vas dormir tranquillement. Oh, tu as raison d'être fâché, hein, parce que les méchants qui détruisent tout, ah, alors, ça, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas tellement grave. Mais vous avez la parole quand même, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Ah oui, les méchants. Les méchants, c'est-à-dire, ça, c'est des actes terroristes, même. France, Bleu, Isère. Quand ils ont mis le feu à France, Bleu, Isère, ça, c'est des actes terroristes. Ce n'est pas des manifestations, ce n'est pas des revendications sociales, j'en sais pas quoi, c'est des actes terroristes. Tout à l'heure, si on aurait le temps, je vais vous dire une chose assez importante. Ce qui est passé le dimanche, place de la République, au centre, dis-je pas, place de la République à Paris, ça se passait quelque chose de très important parmi les manifestants. Et ce qui nous montre, c'est que la violence d'une partie des gens, soi-disant gilets jaunes, qui détruisent, qui sont vraiment méchants, ça vient de l'extérieur, de la France. Tu ne peux pas être français, vivre en France, et essayer de détruire ton pays, ou le pays que tu vis dedans, que tes enfants vont agrandir ici, le pays qui te fait manger. Oh, il y a des revendications, sans aucun doute. Ça, c'est autre chose. Il faut s'exprimer, bien sûr. Mais tout était fâché, peut-être, puisque Macron n'a pas démissionné. Mais je t'avais dit qu'il ne va pas démissionner. Je vous avais dit, dès le départ. Je vous ai dit qu'il va arranger ça. Il a bien arrangé ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien passer, de toute façon. Vous écoutez votre radio sur 952FM, mes chers amis. Et vous pouvez intervenir en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Allez. Tu vois, l'internet, ça va. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM. Mes chers amis, comme je vous ai dit, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. De quoi vous voulez parler, on est là pour vous écouter. Merci. 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 Vous écoutez radio ici et maintenant. L'humeur du temps. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Où vont les yeux et les oreilles ? Libérons la parole. Oui, mais comment ? C'est plus possible aujourd'hui. Tu peux toujours écouter radio ici et maintenant. C'est sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT. Sur internet, sur ici et maintenant.com. Radio ici et maintenant, tu m'as dit ? Radio ici et maintenant. Ici et maintenant, 95.2. J'arrête quand je veux. Au débat national, vous avez participé ou vous allez participer ? Que pensez-vous à ce sujet ? Ça aussi, ça peut être intéressant d'en parler si vous voulez. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir M. Abbassie et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. C'est Léa. Bonsoir Léa. Alors moi, je voulais dire déjà qu'il y a une personne qui téléphone, qui s'appelle Adèle et que j'aime beaucoup. J'ai plaisir à l'entendre. J'espère qu'il va rappeler ce soir. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, bon, je ne suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, voilà, mais c'est vrai qu'au niveau du pouvoir d'achat et tout, bon, le gouvernement, il fait très bien ce qui ne va pas. Pourquoi des réunions, des réunions, des réunions et des cahiers de doléances ? On les connaît, les problèmes. Bon, c'est un peu plus dans les hôpitaux, bon, que la police soit un peu armée différemment, enfin, qu'ils aient des protections, que le pouvoir d'achat, ils baissent, voilà. Bon, des choses comme ça, pourquoi faire tous ces débats ? Pourquoi cette perte de temps ? Mais c'est affreux, ça. S'ils vont faire des choses, ils peuvent commencer à dire, voilà, on baisse un peu certains fonctionnaires qui touchent très haut, beaucoup, beaucoup d'argent, on va baisser un petit peu là, un peu là, un peu là, on fait ça, on fait ça, on va faire des économies dans certaines administrations parce qu'il y a un gaspillage terrible et on fait déjà des choses. Pourquoi réunir tout le monde ? Il a des contacts avec les maires, le maire, il lui dit, voilà, j'ai besoin d'un moyen de transport ici parce que les gens ne peuvent plus et il faut qu'ils prennent un bus ou quelque chose parce que la voiture, ce n'est plus possible. Voilà ! Qu'est-ce qu'ils vont mettre la voiture électrique et tout, que les gens ne peuvent même pas l'acheter ? Voilà ! Bon ! Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Tous les gouvernements, maintenant, qui vont passer, que ce soit Macron, que ce soit Wauquiez, que ce soit Le Pen, que ce soit la France insoumise, tout, 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 j'ai dû en oublier, ils vont tous avoir les mêmes problèmes dans la rue. Parce que maintenant, ce qui compte, c'est que chacun, il pense faire passer celui qui pense. Et chaque groupe, il va descendre et il va dire, moi, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, jusqu'à ce que chacun va vouloir obtenir son président. Bon ! Donc, c'est autant de gens qui ne seront pas contents quand un gouvernement, il va passer. Moi, je pense que c'est ça, bon, qui va se passer. Maintenant, voilà, les gens, ils ont décidé, maintenant, le samedi ou le dimanche, bon, de se réunir. Bon, voilà, l'été, ça va être bien encore parce qu'ils vont faire le meilleur. Ils vont pouvoir aller dans la rue. Et qu'est-ce qui est déplorable ? C'est pourquoi tous ces téléphones portables en train de filmer pendant les manifestations ? Mais ça passe sur toutes les chaînes. On ne voit que ça. À quoi ça sert d'aller manifester pour filmer quoi ? Filmer quoi ? Ils se filment comme ça. Non ! Tu marches, tu revendis, tu as ton panneau, tu le tiens bien haut, et voilà, et tu fais attention à toi, que si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas bien à côté de toi, de faire attention à te protéger. Voilà. Mais à quoi ça sert ? Mais c'est une folie, ce téléphone portable, maintenant. Et c'est Facebook et ses réseaux sociaux. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. En plus, voilà, ils se sont disputés maintenant. Parce que l'une, elle est passée discuter avec la ministre, peut-être en cachette ou non, je ne veux pas dire, parce que je ne sais pas tout. Je ne suis pas sûre de tout. Mais des histoires maintenant entre eux, mais ça ne va pas, ça. En plus de ça, il y a eu des gens qui mangeaient dans des restaurants à Paris un samedi midi. Ils sont venus des tonnes de gens, bon, des gilets jaunes et d'autres, et des gilets jaunes, ils les ont insultés. Et c'était des gens qui venaient de l'étranger, qui mangeaient une salade ou quoi. Et le patron, il a fait rentrer tout le monde, il a dit, je suis désolé. Il a fait baisser son prix du restaurant. Et il a dit, j'ai honte, j'ai honte qu'ils vous ont insulté de riches parce que vous mangez une salade. Mais où on va là ? Où on va ? Alors, il ne faut pas dire, c'est cela ou c'est cela ou c'est cela. Je n'en sais rien qui fait. En tout cas, il y a une violence terrible qui ne va mener à rien du tout. Et je vous dis que tous les présidents maintenant qui vont passer, toutes les lois, chacun va dire, moi je veux ça, je veux ça. Mais c'est une folie ça. Il fallait tout de suite qu'ils prennent en considération le mal-être des gens, le gouvernement, et qu'ils disent, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça, comme ça. Et inviter tous ces grands, ces GAFA, enfin tout ça, et leur dire, voilà, là, c'est plus possible dans notre pays, il faut payer des taxes parce qu'il n'y a aucune raison. Et c'est tout, ils ont besoin aussi de nous, les GAFA. Mais on va tous aussi sur Google, on va tous dans ces trucs-là, et Amazon et tout ce qui s'en suit. Mais c'est de notre faute, mais c'est de notre faute aussi. Il faut faire attention à ce qu'on fait aussi. Alors, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, j'espère qu'Abdeli va parler, parce que je l'aime bien, et il y en a d'autres aussi, bien sûr, et je respecte tout le monde parce que chacun, il a ses idées, mais je ne pense pas être loin d'une certaine vérité. Maintenant, je voulais vous souhaiter une bonne soirée, vous dire merci pour toute cette émission, cette radio, et à bientôt. Merci, Léa. Léa, une petite question, c'est-à-dire, enfin, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce débat national ? C'est pas que je ne suis pas d'accord, mais ça s'en va dans tous les sens, tout le monde le dit, c'est brouillon. C'est-à-dire que chacun va dire, mais moi, je veux baisser ça, je veux baisser ça, mais on n'a pas fait d'économie pour dire, est-ce que ça va aller quand même pour les infrastructures ? Est-ce que, moi, je ne sais pas ce que les chiffres veulent dire là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les chiffres. Si je dis, moi, les sacs poubelles, allez, on va dire, les sacs poubelles, il faut les baisser. Et tous les sacs poubelles de la France, et le lait, et le pain, et tout. Je ne sais pas ce que ça va donner de l'autre côté, moi. C'est quand même au gouvernement de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, et qu'il soit quand même un peu logique, parce qu'il faut quand même être raisonnable des deux côtés. Et c'est au gouvernement de faire les choses. Moi, je veux dire, ben, moi, baisser les voitures, mais je ne sais pas quel impact ça va avoir chez les marchands et chez tout. Tout ça, c'est lié. Alors que là, ça devient, peut-être que les gens, il y en a qui ont raison, de dire qu'il faut que ça baisse ça et ça. Mais on n'est pas des économistes, on ne sait pas. Alors, ce serait mieux qu'à la limite, au lieu de faire des grands débats avec les maires et tout ce qui est censé, ils passent à la télé et puis ils expliquent, voilà, ça, ça donne ça. Et si on fait ça, ça donne ça. Alors, il faut qu'on choisisse maintenant. Et ce serait beaucoup mieux que de dire, voilà, je vais faire ça parce que c'est à cause de ça que ça va baisser. Et si je fais ça, je suis ennuyé pour ça. On va être ennuyé. Et voilà comment il peut parler. Mais c'est quoi toutes ces grandes journées et tout ça ? Et maintenant, il est parti, bon, peut-être à des occupations, ça, c'est normal, je ne veux pas critiquer. Mais c'est du temps perdu. Et c'est de la pagaille. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui s'est fait crever encore un oeil samedi. Ça va mettre encore de l'huile sur le feu. Parce que, bon, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. On ne peut pas se dire, même si je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a perdu un oeil. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il faut être plus raisonnable que ça. Et c'est tout. Je ne comprends pas, là, ce qui se passe du tout. Et je ne suis pas la seule. J'entends des gens qui disent, mais on va essayer de parler objectivement et de comprendre. Mais je crois qu'il y a des torts de tous les côtés. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on a à côté de nous quand on manif. On ne sait pas. Il faut faire attention. Voilà. Il y en a qui ont des idées que ce n'est pas simplement par gentillesse. Et puis... Mais je pense que tous les gouvernements, maintenant, qui vont passer, ça va être ça. Ce sera toujours ça, maintenant. Et comme dit Abdel, on va nous appeler les gilets jaunes. Voilà. Dans les pays étrangers, tu vas là-bas chez les gilets jaunes. Voilà. C'est ce qui va se passer. Voilà. Bon, maintenant, peut-être que je n'ai pas raison sur tout. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais je crois quand même qu'il faut la sagesse, quand même. Il faut la sagesse parce que ça ne va rien rétablir. Et il faut que ce gouvernement, il prenne quand même des mesures, mais rapido, parce que voilà, on les connaît les points qui ne vont pas. On sait que les gens n'ont pas de transport. On sait que c'est trop cher. Les produits, les premières nécessités, tout ça, il faut qu'ils fassent attention. Voilà. C'est ça. Bon. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, là. À bientôt. Au revoir. À bientôt. C'était Léa sur 952FM, mes chers amis. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous savez, toute cette manifestation violente, depuis presque trois mois, après 11 novembre, plusieurs chefs d'État en France, après quelques-uns n'étaient pas contentes quand ils sont autour de chez eux. Et après, juste après, une semaine, 17, les gilets jaunes s'étaient créés et commençaient, et parmi une minorité de gilets jaunes, cagoulés, ils ont commencé à casser, brûler, etc., etc. Mais les dégâts étaient de la part de, c'est-à-dire policiers, face aux manifestants, le dégât n'était pas énorme, concernant les blessures des manifestants, tuer les manifestants, tout ça, par rapport à toute cette violence, ça, c'était tellement faible. Regardez dans les autres pays, une seule manifestation, qu'est-ce qu'ils donnent ? Plusieurs centaines de blessés, plusieurs dizaines de tués. Macron, il est en Égypte, avec Marshall, Sisi. Ils ont parlé sur le droit de l'homme aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Sisi ? Il a dit, monsieur le président, si mon peuple était comme la vôtre, on pouvait parler de droit de l'homme comme vous le traitez chez vous, mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le matraque d'un côté, pistolet de l'autre côté, l'assassinat, exécution, fatwa, 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 c'est très important. Ce n'est pas la même chose. Quand vous dites violences policières, une personne était, c'est dommage, c'est dommage qu'une personne était blessée à l'œil. C'est dommage, personne n'est pas d'accord, personne n'est pas pour ça. Mais quand même, quand les manifestations viennent violentes, après, ça arrive, des choses comme ça aussi. Sinon, comment les policiers, ils vont se défendre ? Comme monsieur l'autre fille aujourd'hui, qui a pris la fuite et qui a été libérée. Si les autres, ils tiraient, ou je ne sais pas quoi, c'était quoi le cas ? C'est pour ça qu'il y a énormément de questions, que pour trouver des réponses, ce n'est pas facile. On ne peut pas juger sans être dans le champ de combat. Dans le champ de combat, mes chers amis. 08 92 23 95 20 Bonsoir. C'est qui ? Comment vous appelez-vous ? Irana. Pardon ? Irana. Irana. Oui. Bonsoir, Irana. Quel joli prénom, Irana. On vous écoute. Ça vient du grec. Ah, c'est très joli. Irana. Voilà. Très joli. Alors, je voulais simplement dire, je suis dans le cœur gilet jaune, pour une simple raison, quoique je ne comprends pas tout, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je peux être d'accord, d'autres moins. Donc, je voudrais quand même savoir, il y a quand même du vol en bande organisée, moi j'appelle ça comme ça, quand on désindexe les pensions de retraite à tout le monde. Il y a un contrat, les gens ont travaillé toute leur vie, moi aussi, et ce n'est pas normal qu'on se trouve après avec, non seulement, une désindexation, et ça vient encore depuis de l'or. Alors, on avait déjà désindexé nos salaires, et maintenant, on a une désindexation de nos pensions. Et en plus de ça, pour une petite somme en plus de 2 000, on paye aussi la CSG. Alors, je trouve que c'est complètement scandaleux. Pour ça, je trouve qu'on a volé tout le monde. Et je voudrais bien que ça se rétablisse, on sait très bien que pas mal de monde ça. Ensuite, des salaires corrects par rapport au travail correct, moi je pense que les gens doivent quand même vivre de leur travail. Première chose. Mais, aussi, je ne souhaite pas avoir ici, je voudrais savoir quel genre de projet de société on veut instaurer avec tout ça. Évidemment, je n'ai pas du tout envie d'avoir du communisme en France. Voilà. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut arriver, mais il est évident qu'on est esclavagisé dans le système actuel. Et je pense qu'on a tellement peur de nous, enfin de la population, du système, qu'on veut tout briser pour pouvoir nous esclavagiser encore davantage. Voilà. Oui. Alors, Iréna, vous êtes pour ou contre le débat national ? Je pense que ça ne sert à rien. Vous allez vous exprimer au débat national ? Je peux vous dire, je suis déjà allée deux fois chez mon maire avant qu'il y ait le débat national. Pour lui exprimer, première fois, ce que je pensais, mais on le voit chaque fois avec quelqu'un d'autre, c'est jamais le maire. Et deuxième fois, pour voir ce qu'il a fait par rapport à ça. Je peux dire que c'est complètement inutile. C'est de la perte de temps, et c'est ce que veut M. Macron. Gagner du temps, parce que ça ne sert à rien. C'est mon allume. C'est comme disait exactement la personne avant, il sait exactement ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Donc, ce n'est pas la peine de parler. Voilà. Merci. Voilà, Iréna. Très intéressant de toute façon. Oui, vous avez raison sur vos revendications. Il faut penser à tout ce que vous avez dit. Le gouvernement doit régler ce problème. Et la différence qui existe actuellement entre les riches et les pauvres. C'est énorme. Et on peut le régler. Il faut trouver des solutions raisonnables. Oui, mais qui appelez-vous riches ? Parce que ça aussi, ça me pose des problèmes. C'est-à-dire que si les gens gagnent 500, 800 euros par mois qu'ils ne peuvent pas vivre, ça je suis d'accord, plus que d'accord. Mais moi je suis de la classe moyenne inférieure, si je peux dire, enseignante. Donc je peux avoir une pension qui est juste au-dessus de 2000. Est-ce que je suis riche avec ça ? Oh, ça, quand on parle des riches, nos amis sur l'antenne, nos amis gilets jaunes, ils parlent de millions et de milliards de les gens qui touchent des millions par an. C'est ça les riches, non ? Voilà, donc il ne faut pas faire l'amalgame de tout. Pour moi, ces riches-là, c'est des milliardaires. D'accord ? Ça, je suis d'accord, ça c'est anormal, qu'ils se payent sur notre travail, sur nos efforts. Ça, je ne suis absolument pas d'accord. Mais je ne veux pas non plus que la société commence à tourner au vinaigre et qu'on va commencer à trouver que les gens qui viennent de mille sont déjà des riches. Ils se payent sur notre travail, sur nos efforts. Et ça, c'est aussi le danger. Ah oui, vous avez raison, vous avez raison, Mirella. J'espère. Voilà, voilà, voilà. Concernant le foulard rouge, vous étiez parmi ces manifestants ou non ? Pas du tout, parce que moi, je pense que je suis plutôt Gilets jaunes. Ah, vous pensez que ce mouvement, il est contre les gens, c'est ça ? Je pense que les foulards rouges, c'est des collabos de la guerre. Il ne faut surtout pas les déranger, parce qu'il y aurait tout, on les dérange. J'en ai des comme ça autour de moi, avec qui je ne parle plus. De toute façon, c'est la démocratie, hein ? Démocratie. Oui, mais bon, chacun s'est pensé et qu'ils pensent comme ils veulent, mais moi, je n'ai plus rien à leur dire. Mais quand même, même parmi les Gilets jaunes, il y a des gens qui soutiennent Macron, quand même. Tous les Gilets jaunes ne sont pas contre Macron. Non ? Ou je ne sais pas exactement. Normalement, ça doit être un mouvement apolitique. Ah oui, mais c'est-à-dire, il y a énormément de gens qui sont votés Macron, parmi les Gilets jaunes, les gens tendus à droite et à gauche, même certains, ils revendiquent. Mais je le sais bien, il y en a une, là, le Vavasseur, elle a bien dit qu'elle a voté Macron. Eh bien, regardez bien ce qu'elle fait. Bon, moi, je suis contre la participation, au vote, enfin, au vote de l'Assemblée européenne. Ça n'a rien à voir. C'est notre vie, c'est notre... Sinon, il faut quitter l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'a pas... Ce n'est pas le lieu pour les Gilets jaunes. Mais en partie, vous savez, leur vote, c'est d'y aller. C'est-à-dire, en partie, de tête des Gilets jaunes, leur vote, c'est aller... Mais je l'ai bien vu, puisqu'ils forment un parti avec. Oui. Mais est-ce que c'est juste ? Je ne pense pas. Mais en partie, ils se sont bien organisés pour participer aux élections européennes. Je parle des gens qui se prétendent être des chefs, oui. Je ne pense pas qu'ils sont bien organisés pour le moment, parce que la plupart des Gilets jaunes ne veulent pas de ça. Donc, ça veut dire que c'est un détournement, je pense. Oui. Ça aussi, d'un côté, de ce côté-là aussi, vous pensez que c'est un détournement. C'est-à-dire, il y a, parmi les Gilets jaunes aussi, des idées, des pensées, des personnes que vous, soit-disant Gilets jaunes, vous n'êtes pas d'accord avec certains chefs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a... Il n'y a pas de chef. De toute façon, c'est les chefs qui vont participer. C'est ces gens-là qui sont devenus connus. Je ne trouve pas que ces gens-là sont des chefs. Pourquoi ils sont des chefs ? Ils se sont nommés chefs, mais personne n'a voulu d'eux. C'est eux qui se sont nommés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est de la prise de pouvoir illicite. Oui, Erana. Excellent. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Bon, merci. Vous n'avez plus de choses à dire, c'est beau ? Non, non. D'accord. Je cherche d'abord qu'on remette la réindexation de toutes les pensions des gens qui ont travaillé. Voilà. Pour ça, je vais me battre. Bravo. Et vous êtes pour RIC ? Réfrandom. Bien sûr. Oui, mais pas au-delà de la démocratie de la Vème République en tant que participative. C'est consultatif. Consultatif avec certaines possibilités d'influencer la Chambre. Mais pas au-delà en supplantant le Parlement. Je ne pense pas que ce soit juste. C'est excessif. Mais avec des lois permettant d'infléchir. Voilà. Merci, Iréna. Excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Iréna sur 952FM. Mes chers amis, vous avez la parole aussi en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Beaucoup de sujets étaient évoqués depuis 23 heures. Et même si vous pensez que vous avez des choses à nous dire, des sujets que vous pensez, ça peut être intéressant, c'est avec grand plaisir. Allez, vous prenez votre combiné de téléphone, vous composez notre numéro 08, 92, 23, 95, 20. N'oubliez pas que vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 952FM, Ici et Maintenant.com, sur l'Internet, avec votre smartphone, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et sur l'ordinateur aussi, si vous avez la pape PC, Macintosh, iPad, tout ça. Et en même temps, on va remercier Didier Deplèche. Didier Deplèche, président de la radio Ici et Maintenant, fondateur de cette radio depuis 39 ans, presque, on va aller à 40 ans aussi, qui vous donne la parole. C'est très rare, mais il vous donne la parole. et il vous donne certaines informations que vous n'entendez pas nulle part. Tout ça, c'est sur 952FM. Et c'est David Abbassi qui est avec vous. C'est moi-même que je prends la responsabilité, la totale responsabilité de mes émissions. Voilà. Mes points de vous et tout ce que moi je vous dis, c'est moi, David Abbassi. Ça ne peut pas être radio ici maintenant. Ça, je dois le préciser. J'avais déjà précisé aussi. Alors, c'est pour ça, si on va faire tout de suite une dérive, quelqu'un va poser une question sur l'islam, on va en train de parler de ça. Ce serait bien de préciser ça. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Si j'aurais le temps, je suis en train de réfléchir, de le dire ou pas. Mais de toute façon, maintenant, c'est vous que vous avez la parole. Allez. Tu écoutes quoi comme radio, toi ? J'écoute radio ici et maintenant. Où ça ? Sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi sur le canal 9A en RNT, 24h sur 24. On peut aussi écouter sur Internet ? Ouais, sur icietmaintenant.com. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Sur Internet, icietmaintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. Bonsoir, monsieur Bachir. Oui, bonsoir, monsieur David. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous, mon cher Bachir ? Ça va, ça va. On vous écoute, Bachir. Oui, bon, la question que tu poses concernant le débat, est-ce que ça va être utile ? Oui. Ben disons qu'il y a toujours une utilité à débattre. Après, bon, les gens, quand ils veulent voir à quoi ça va aboutir, après, il y en a qui disent que ça ne sert à rien, et puis d'autres. Bon, il y a, dans les débats, il va y avoir plein de choses qui vont être dites sur les problèmes de chacun. Donc, ça va révéler pas mal de choses que d'autres ne connaissent pas forcément, donc ça va informer, ça va être des véritables informations populaires, entre populaires. C'est-à-dire qu'il ne sera pas les journalistes qui nous diront ça, mais les gens eux-mêmes. Donc, il y a quand même une utilité à faire ce débat, quoi. Bon, après, il y a une évidence que, par rapport à cette politique, qui a déjà des objectifs bien fixés, donc ça va être, oui, oui, on s'écoute, mais on continue notre programme. Mais, entre-temps, il peut y avoir des branches parallèles pour construire quelque chose qui serait en rapport avec la volonté du peuple. C'est-à-dire faire un travail d'une société parallèle qui amènerait à se rendre plus indépendant du système que l'on veut nous imposer, ce système, cette matrice financière, guidée par des grands ingénieurs de la finance qui ont conçu leur programme, donc, instruction par instruction. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile de s'en sortir, quoi, de cette matrice. Il faudrait véritablement des néos. Il faudrait que chaque personne devienne en soi un néo pour pouvoir combattre la moindre cellule politique. Là, c'est pas un combat, c'est pas du karaté, mais c'est du langage dans l'expression orale et dans la pertinence des propos, dans une logique. Alors, il y avait une certaine logique qui était totalement bien définie par nos riches, nos riches qui, grâce à eux, grâce à eux, on a du travail. Alors, comme on dit un certain gars, salaud de riches, à cause d'eux, on travaille. Bon, il faut bien, de toute façon, remarquez, c'est grâce à eux, bon, ben, c'est vrai que sans l'argent, on n'aurait pas pu travailler dans les mines, on n'aurait pas pu travailler dans les hauts furnaux, ou subir les cas d'enchecs infernales, heureusement qu'ils étaient là, les riches, pour nous faire travailler. Et puis, en plus, bon, ben, les riches, ils nous ont donné de l'argent, bon, normalement, ça devrait les appauvrir un peu. Et puis, nous, qui travaillons, on devrait s'enrichir. Ah, merde, on reste pauvres. Et puis, tiens, c'est bizarre, les riches qui donnent de l'argent, ils sont encore plus riches encore. Il y a quelque chose qui est de louche, là. Donc, non, il faut revoir le système, parce que là, ils ont bien combiné leur programme de prospérité pour leur propre compte. Donc, revoyez le programme, messieurs les députés. Voilà. Nous allons, si vous êtes en faveur du peuple, faites que l'eau coule dans la vallée populaire. Voilà. Ce que je vais dire, donc, à peu près, bon, l'idée, en gros. Ben, je vous laisse, hein, parce que là, j'ai épuisé la souffle de mes intuitions, enfin, de mes inspirations, pardon. C'est bien. Merci. Merci, Bachir. C'était Bachir. Sur 95.2 FM, vous aussi, vous pouvez tenter votre chance, et vous allez gagner 100%. Et en composant le 0,8, 92, 23, 95, 20, vous aurez la parole sur notre antenne, et vous pourrez vous exprimer. Mais c'était très joli, ce que Bachir, il a dit. C'est grasse. Non, il a dit à cause. À cause des riches qu'on travaille. Imaginez-vous, imaginez-vous. Les Palestiniens, de Gaza. Il était tellement nombreux, plus de centaines de milliers de gens, qui sortaient le matin de chez eux, en allant en Israël, pour travailler. Ils travaillaient bien, et ils gagnaient bien leur vie. Ils travaillaient bien. Et en plus, ils étaient en fraternité entre les Juifs et les Arabes. Ils étaient en fraternité. Les Juifs, ils avaient 100% confiance à ces gens-là, et ils étaient dans leur usine, boutique, maison, foyer, et travaillaient, sans aucun problème. Comme en Syrie, comme en Irak, comme en Yémen. Tout le monde vivait en fraternité, et en paix, et très très calme. Il n'y avait pas de guerre. Mais tout d'un coup, les guerres, ça commence. Après, dans le pays arabo-musulman, quand on vient de citer le nom, même, je ne sais pas si vous le savez ou non, même, il y avait le mari, il tuait sa femme et ses enfants, puisqu'il était dans notre tendance religieuse. C'est rigolo, mais triste, mais on est en train de rigoler, malheureusement. Pendant des années, ils vivent ensemble, et c'était sa femme, c'était ses enfants. Mais lui était d'une autre tendance musulmane, l'autre d'autres tendances, et il a gorgé sa femme et ses enfants. On a plusieurs exemples comme ça. Après, même, une partie des gens sont partis d'ici, là-bas, pour faire la guerre. Mais on partait aussi, c'était les gens de là-bas. Il a pris l'arme, il a commencé à tuer son voisin. Et la même chose, c'était pour l'Israël palestinien récemment, c'est-à-dire dans les années précédentes, on ne parle pas de l'époque. Avant cette crise, Hezbollah, Hamas, Gaza, Ismail, Hanier et tout ça, les Palestiniens, ils entraient dans le foyer juif, ils travaillaient, ils gagnaient leur vie, et ils vivaient comme des rois. Mais maintenant, maintenant, ils n'ont plus le droit d'entrer en Israël. Pourquoi ? Puisque c'est la guerre. Et de l'autre côté, ils n'ont rien à manger en partie, peut-être, puisque l'argent qui est gratuitement donné, nous, les Européens, les Américains, ça arrive là-bas, ils ont confié entre Abbas et Hanier, et au milieu, c'est le peuple qui est en train de souffrir. Et en plus, les Arabes aussi, ils payaient, à l'époque, ils ne payaient plus. Ils payaient le Golfe, Persique, les Arabes. Après, il y a d'autres pays qui payent, les Palestiniens, ils payent le chef, ils envoient les Palestiniens pour manifester. Imaginez-vous, et soyez sûr et certain, sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas organiser une manifestation rassemblée sans personne. Sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Alors, tout ce que vous voyez à droite à gauche, il y a une question de finances qui est derrière. Qu'ils soient les manifestations ici, ailleurs, ou n'importe où. Il y a une organisation d'abord, et après, cette organisation, il investit, il finance, et voilà. Par exemple, ce sont des choses que personne ne vous dit pas, vous ne le savez pas non plus, vous ne réfléchissez jamais à ça. C'est la vérité. Par exemple, une manifestation de 1 000 personnes, il y a au moins 50 personnes, c'est la tête ou les têtes que vous ne connaissez pas, vous ne les voyez pas. Ces gens-là qui sont de la tête, ils ramènent les autres. Ils ramènent les autres. 50, 100, 150, ils ramènent. Ils ramènent. Oh, ils ne savent pas comment ils sont venus, on dit pour ça, d'accord, on vient. Mais il y en a l'argent derrière. même s'il y a à droite à gauche ici, gilet jaune. Toi qui tu es gilet jaune, tu sors dans la rue, toi tu n'as rien touché, je le sais très très bien. Mais il y a des chefs cachés, des organisateurs cachés qui ne peuvent pas communiquer, informer, organiser, de ramener des centaines ou des milliers de gens sans dépenser de l'argent. Et cet argent-là, il faut savoir, ça vient d'où. C'est ça le secret. Les choses secrets, si on pouvait découvrir, ils ne sont plus secrets. j'avais un ami qui était avocat, avocate, Jacqueline Négro, je vais citer son nom puisque c'est une femme formidable engagée en faveur de la vérité et de la justice. Il a subi beaucoup. Et il disait un jour, devant le juge, monsieur le juge, si on pouvait découvrir les actes commis par le service secret, alors ce service secret n'est plus service secret. Il faut des choses que vous ne pourrez pas découvrir. C'est en cachette. C'est en cachette. Mais enfin, est-ce que vous pensez que c'est fini la demande de démission de président Macron ? Est-ce qu'il a gagné au moins ? Parce qu'actuellement, vous voyez, le code de Macron est en train de monter. Et c'est lui qui prend le ficelle maintenant. Les manifestations de violence affaiblies et de l'autre côté, débat national et foulard rouge qui vont prendre place. c'est-à-dire, comme on avait dit jusqu'à maintenant, on va voir ce qui va passer si les actes comme ce qu'on a commis, malheureusement, à Isère, France Bleue, si ça ne répète pas, si ça ne répète plus, parce qu'actuellement, les actes terroristes, moi, je pense, ça, c'est mon idée, les terroristes actuellement, au lieu d'aller tirer à Bataclan ou à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent les gens parmi les gens qui sont innocents, bon volonté, citoyens, honnêtes, ils viennent pour manifester, mais à côté de lui, comme LDA, il nous a dit, comme Iréna, il nous a dit, on ne sait pas qui est à côté de toi. Si ces casseurs-là n'étaient pas, soyez sûrs et certains, que le nombre de gilets jaunes qui vont manifester dans le calme, c'était dix fois plus que ça, mais ils ont peur de venir, ces gens-là aussi. Alors c'est pour ça que les terroristes, ils ont changé de camp et de méthode. Leurs méthodes, c'est ça, avec ce qu'ils ont fait hier soir à Radio Bleue, c'est grave. D'autres choses aussi, peut-être, ils ont fait jusqu'à maintenant qu'on n'a pas dit, qu'on ne va pas dire pour faire de propagande en faveur d'eau, mais malheureusement, ça, ça existe et ça, c'est grave. C'est grave, mes chers amis. Alors, que pensez-vous ? C'est vous que vous avez la parole et vous pouvez venir sur notre antenne et vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Où vont les yeux et les oreilles ? Libérons la parole. Oui, mais comment ? C'est plus possible aujourd'hui. Tu peux toujours écouter Radio ici et maintenant. C'est sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi 24h sur 24 sur le canal 9A en RNT. Sur internet sur icietmaintenant.com Radio ici et maintenant, tu m'as dit ? Radio ici et maintenant. Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Musique Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 ... Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM. Sur Internet, ici et maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ces activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme je viens de vous informer, l'Espagne va imiter la France concernant la baisse de vitesse. Au lieu de 100 kilomètres, il va le mettre à 90 kilomètres. Alors, la France, il a mis à 80. Édouard Philippe, il a dit que sa peau est variée à droite à gauche. On va voir, mais comme vous avez pour entendre, 200 personnes, moins de 200 personnes, ont pu sauver leur peu, gagner la vie grâce à cette décision de baisse de vitesse. 3 300 personnes ont été tuées l'année dernière. C'est très important, puisque vous savez, une grande partie de mort, c'est à cause des vitesses. Et surtout, quand vous roulez trop vite, après contrôler, aussi, c'est difficile. Mais à part ça, j'ai entendu, comme je viens de vous dire, qu'il y a même une partie des gens qui ont participé dans le débat national. C'est-à-dire, ce débat national, c'est une gaine en faveur du gouvernement, je crois, comme la rencontre de Macron avec le maire, qui a changé le climat. Est-ce que vous pensez vraiment que ça a changé quelque chose ? Est-ce que tout ce débat national, comme l'autre auditeuriste vient de vous dire, ça peut changer des choses, oui ou non ? C'est une perte de temps. C'est-à-dire, s'il y aurait des décisions à prendre à la fin, est-ce que le gouvernement peut décider ou il faut passer à la vote ? Il faut que le Parlement vote, sans aucun doute. Après, ça va durer combien de temps, oui ou non ? Mais Macron lui-même, il a cédé, sous plusieurs volontés, les Gilets jaunes. Nous, on l'a appelé de ça, quand même. Il a recoulé sur certains sujets. Alors, à votre avis, est-ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant ou c'est les Gilets jaunes qui ont gagné ? C'est les Gilets jaunes, moi-même, je pense que c'est les Gilets jaunes, parce qu'une partie de décision qui a été retirée ou des avantages, peut-être pas 100%, il y a des choses à dire, des choses à réfléchir, il reste encore. Mais le mouvement des Gilets jaunes, jusqu'où va y aller, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, les Gilets jaunes ne doivent pas devenir le mouvement des pauvres contre les riches. Comme tout à l'heure, il nous a dit, comme quoi, quand on est en train de manger dans un restaurant, on attaque les gens qui sont en train de manger dans un restaurant. Puisque ces gens-là, comme il vient de dire, peut-être c'est des touristes. Même s'ils ne sont pas des touristes, il y a de toute façon les gens qui ont le moyen de manger dans un restaurant. Non, ce n'est pas un crime de manger dans un restaurant. On est là plutôt pour vous écouter. Vous savez, quand je suis en train de parler sous l'antenne, je ne peux pas parler hors antenne et continuer à vous écouter hors antenne. Vous m'excusez, on n'a rien à cacher. Vous pouvez directement vous exprimer sous l'antenne. Même si vous avez des questions, avec plaisir, vous les posez, on va vous répondre. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'OFM. Mes chers amis, David a passé avec vous comme tous les lundis. C'est un lundi, c'est un lundi, oui. Et en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole et vous pouvez choisir votre sujet. Sous-titrage ST' 501 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 les endroits que Qassim Soleimani désignait et qui donnait parce que lui il était patron sur terre et les avions américains, européens, surtout français, ont c'est-à-dire cette personne, c'est un peu un personnage un peu mystique on peut dire, qui travaille avec l'ennemi les américains c'est son ennemi, soit disant, mais c'est lui qui l'a empêché Hezbollah Libanais d'envoyer les frappes vers Israël, parce qu'actuellement les frappes que vous voyez actuellement, les missiles, même Israélo même ils ont dit j'ai entendu sur E24 News qu'il dit c'est Fatah qui l'envoie c'est-à-dire c'est les palestiniens, ce n'est pas Hassan Nasrallah alors, l'histoire de ce monsieur Qassim Soleimani c'est très très long, mais puisque je vous ai promis de vous dire ce soir quelque chose d'assez important, c'est ça, c'est ça, ils sont plantés partout surtout après les dernières révoltes en Iran avant que Rouhani devienne président Ahmadinejad était président deuxième mandat d'Ahmadinejad comme vous savez, on dit qu'Ahmadinejad il a triché c'est ce qu'on dit partout actuellement on dit pour Venezuela on avait dit pour d'autres pays c'est un truc de la part des américains qu'il dit, même en Afrique et tout ça voilà, il a triché, il a triché alors, toujours c'est le côté américain qui perd et de l'autre côté qui triche contre ça vous voyez, la dernière sur Venezuela à l'époque c'était l'histoire d'Ahmadinejad je ne veux pas dire qu'il ne triche pas je suis en train de vous informer à ce moment-là, de cette histoire on avait une grande révolte en Iran vous vous l'appelez même à Paris il y avait plus de milliers de personnes Bernard de Lévis, Jacques Lang tous ces gens-là, ils sont venus pour soutenir le vert iranien ce n'était pas du vert iranien le vert, c'est comme ça parce qu'il est descendant de Mahomet Moussavi c'était vert couleur vert, c'est couleur de l'islam mais ici, puisqu'on ne savait pas on ne connaissait pas ils sont tombés dans le piège ici, on a dit, oh le vert iranien les verres, les verres, oh aussi ils ont dit que ça a marché, ils l'ont pris à l'époque, à l'époque de cette histoire il y a plus de centaines de milliers de la république islamique d'Iran qui sont sortis ils sont devenus réfugiés politiques ou étudiants partout alors parmi, on dit il y a toujours de cette armée de Jérusalem dedans c'est pour ça que c'est grave c'est un bombe atomique comme je l'ai dit, il y a déjà 11 ans 10 ans, qui n'est pas intervenu alors ce qui s'est passé avant-hier la chaîne de télévision, c'est une chaîne de télévision iranienne en plus il est en train d'envoyer un reportage en direct justement, derrière lui, sur place de la république il y a un gilet jaune qui vient et il sort poster de Qasim Soleimani patron de l'armée de Jérusalem et il monte derrière ce monsieur-là ça c'est tellement grave et à réfléchir mes chers amis vous écoutez votre radio ici et maintenant point com aussi je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire ou non je suis sûr que vous l'avez compris vous l'avez compris 0 8 92 23 95 20 vous avez la parole vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 point de fm sur internet ici et maintenant point com sur la rnt le canal 9a vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-de-6 opinion point info france-de-6 opinion point info vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 l'actualité pour avoir laissé à l'avenir ou je sais le amé de m'éviter neelt pour votre vous avez un 배로 un bel de m'éviter pour votre «AMPORSUSile » Sous-titrage FR ? ... 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